plusieurs marteaux quoi donc maintenant moi mon marteau il ressemble plus du tout à la compétence initiale c'est ça mon marque salut bienvenue sur la chaîne des jeux indécents je suis chez et à présent on va parler un petit peu de last epoch c'est un jeu qui est en max et anticipé bêta en phase 2 sur une phase 4 le jeu doit sortir à la fin de l'année 2020 si tout va bien donc un hackin slash c'est l'un des rares jeux hackin slash qui est natif linux alors sur la vidéo je suppose qu'il va y avoir des ralentissements mon pc est un peu à la ramasse ma carte graphique est mauvaise je joue avec quasiment toutes les options graphiques sur le minimum possible et on va gauche et installer le compteur pour voir les fps donc en général je suis entre 20 et 40 et ça peut descendre et le jeu est reconnu pour être un petit peu capricieux de ce côté là donc c'est un hackin slash qui a une très grande richesse dans la construction des personnages déjà il ya cinq classes quatre qui sont actuellement jouable et une cinquième qui va arriver plus tard on a un magicien on a une sorte de sauvage chaman on a celui que j'ai là c'est une sorte de guerrier bouclier classique en armure et on a une nécro et à venir on va avoir une voleuse rôdeurs archers assassin tout ça mais en fait ces classes là vont pouvoir ensuite se diviser jusqu'à trois trois sous classe donc par exemple ici c'est la sentinelle c'est la classe de base on a tout un tas de trucs j'expliquerai ça un jour à l'occasion et ensuite une fois qu'on a atteint le niveau 20 en sentinelle on peut débloquer le void knight le forge guard ou le paladin et pour les chacune des autres classes de base c'est la même chose dès qu'on arrive au niveau 20 on en débloque trois autres il y en a certaines qui sont pas encore finalisés donc on n'en bloque que deux mais c'est prévu que ce soit trois par par classe et elles ne sont pas exclusives ça veut dire que la part d'un point je suis parti sur le sentinelle chaud niveau 20 je pourrais aller plus haut encore je suis au niveau 20 et ensuite j'ai choisi le forge court et rien absolument rien ne m'empêche de prendre un peu de voix et d'un peu de paladin et de rester dans sentinelle ou quoi que ce soit d'accord donc c'est pas comme grimdome par exemple on débloque des maîtrises et on reste sur deux maîtrises ici non on débloque l'ensemble de la classe au niveau 20 et ensuite on place des points donc là c'est juste une partie ainsi je clique là hop ça dévoile le reste quand on achète des nodes ici des compétences passives ça c'est l'arbre du passif je passe après aux actifs ça c'est l'arbre des passifs donc ça va faire monter la jauge là je suis en rouge et le reste est grisé et plus je monte dans le temps les passifs et plus ça débloque des compétences active donc là une compétence active c'est ring of shield c'est tout simplement ça sauf qu'au départ on n'a que trois boucliers sauf que toutes les compétences ont elles mêmes un arbre de compétences donc maintenant on va voir ça on peut se spécialiser au niveau j'ai pu niveau 1 je crois niveau 9 niveau 18 quelque chose comme ça niveau 34 et ensuite niveau 49 en fait le niveau ici c'est le niveau de ma compétence donc toutes celles qui ont le petit symbole ici ça signifie qu'elles ont elles mêmes un arbre de compétences donc typiquement le juggernaut ici n'a pas d'arbre de compétences pour l'instant et le manifesto est bonne n'a pas d'arbre de compétences mais si je prends au pif shield rush par exemple eh bien cette compétence à un arbre à elle toute seule ce qui fait que c'est très 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 riche en possibilités par exemple je vais prendre le marteau au départ le marteau c'est un peu le marteau de thor on lance le marteau il revient façon pseudo boomerang et revient donc c'est juste un marteau qui fait un aller retour selon ce qu'on prend dans l'arbre de compétences on peut avoir un seul marteau qui fait beaucoup plus de dégâts un marteau qui tourne en spirale autour de nous plusieurs marteaux quoi donc maintenant moi mon marteau il ressemble plus du tout à la compétence initiale c'est ça mon marteau déjà il fait pas demi-tour il a une aire d'effet et j'en lance je suis plus 5 1 2 3 4 5 6 quelques-uns et ça bouffe énormément de madame j'ai une autre compétence qui est le lancer du bouclier c'est ma confiance de on va dire et ça va qui va avec je suis pas du tout si c'est optimisé ou quoi mais pour l'instant ça marche et ça m'amuse assez il ya également cette compétence de tourbillon qui est relativement classique pour les classes de guerriers barbares ici j'ai un un taux gueule donc on off c'est moi je prends moins de dégâts mais je peux pas faire moins de coups critiques et je suis plus lent parce que j'ai un emplacement de libre et puis qu'est-ce que j'ai pas montré j'ai montré le marteau tant bien mais c'est bon et je pourrais maintenant placer n'importe laquelle dès on peut avoir que cinq compétences donc dans les compétences que j'ai toutes celles ci je peux en choisir que cinq actives et ça c'est important les compétences qui vont prendre des niveaux et bien elles sont limitées c'est à dire que là j'ai choisi d'avoir le bouclier le marteau et les boucliers autour de moi mais si je veux en choisir une autre doit en niveau 34 puis niveau 49 mais surtout si je veux changer et bien toute la progression que j'ai dans le lancer de marteau par exemple sera réinitialisé ça veut dire que si je remplace ça c'est tout à fait possible à n'importe quel moment je fais respect ici et c'est bon sauf que toute ma progression du lancer de marteau sera perdu et je devrais recommencer depuis zéro sauf que en fait ça va relativement vite puisque ça prend des points d'expérience et que plus on avance et plus ça va vite parce que les monstres donnent plus de points d'expérience typiquement je qu'est ce que j'ai fait je me suis trompé de bouton j'ai appris un temps de portail typiquement celui ci je l'ai mis un peu tard dans l'emplacement ici et en fait je suis passé au niveau 3 quasiment quelques monstres à peine quoi après ça a été un petit peu plus long mais bon donc plus on avance et plus c'est rapide de changer de spécialisation ça est aussi qu'est ce qu'on a d'autres j'oublie un truc donc tout ça ça peut prendre des niveaux les compétences ici ah oui il n'y a pas de points à répartir force main dextérité et tout ça ici on voit que j'ai très peu de points de force on voit quand j'enlève l'infobule très peu de points de force de dextérité d'intelligence d'être humain t2 vitalité en fait ça vient uniquement par soit des compétences soit du matériel que l'on transporte et on ne place pas de points à chaque niveau donc ça a une plus grande importance en fait puisque c'est plus précieux et que ça a des des effets directs sur l'ensemble des autres compétences voilà bon pour l'instant je suis niveau 23 23 la carte est très grande une des spécificités du jeu c'est que on va se trouver dans une le nom le deal à la cette époque époque ça fait référence au temps en fait on va voyager sur cette carte qui est donc la carte principale avec la base ici on va voyager dans le temps là je suis dans l'air en ruine tout est pété c'est mangé par le void le vide mais ici on a l'air impérial c'est la même carte mais c'est pas les mêmes nœuds et quand je vais sur le nœud où je suis déjà dans l'air en ruine c'est pas le même décor l'air divine pareil des noeuds différents et l'air ancienne encore autre chose ça c'est assez intéressant parfois on a des failles spatio temporelle qui nous permet de passer d'un truc à l'autre mais je passe les détails pour ça ensuite au niveau du matériel on a un truc également donc on a une arme à bouclier ou une arme à deux mains un casque une armure de de comment de bracelet un collier à une idole pas une idole une relique chaussures gants et ça ce sont des idoles et en fait c'est un mini inventaire à part donc là je n'ai que les six cases ici et qui sont débloqués commence avec 0 puis 4 et ensuite on en débloque en faisant l'histoire principale et ça ça va donner des trucs différents donc pour l'instant j'ai pas grand chose j'ai mis ce que j'avais pour avoir plus de chaque coup va par exemple l'each donc récupérer la vie des adversaires pour me soigner moi même ou d'autres trucs comme ça ensuite il ya également un système d'artisanat qui est assez complet complexe par exemple ce truc là au départ c'est un anneau assez simple que j'ai trouvé je lui ai donné plus de pouvoir pour le throwing attaque le throwing parce que je lance des marteaux et des boucliers c'est pas la même chose que la mêlée ou que la magie et du coup ça me permet également de réduire le coup en mana de tout ça et pour construire mon anneau magique je mets un objet là dedans je cherche le suffixe ou la fixe un préfixe que je souhaite utiliser et tout ça c'est basé sur des trucs que je récupère voilà je pense que j'ai vu tout ça maintenant on va essayer de jouer alors avec obs qui tourne en fond le capture vidéo je pense que ça va être encore plus ralentis que d'habitude je suis désolé pas par donc ça marche comme ça j'ai pas parlé aussi des potions en fait on a dans l'équipement par exemple là j'ai une ceinture qui accepte plus trois potions slot donc je peux avoir que trois potions de soins une fois que j'ai trois potions de soins toutes les autres que je ramasse elles sont perdues en tout guillemets il n'y a pas un stock de potions dans l'inventaire donc il faut les utiliser avec parcimonie et puis voilà après il y a une quête et tout ça mais voilà je voulais juste vous faire part de mon contentement sur ce jeu malgré malgré le fait que mon ordinateur c'est vraiment la limite technique pour jouer à ça c'est un truc qui a cinq ans je crois et du coup je joue tout au minimum et puis c'est pas très joli on va dire par contre le coeur du jeu le gameplay je trouve qu'il est vraiment vraiment top voilà c'est tout c'est tout c'était last epoch à bientôt merci d'avoir regardé ça